il en fait pour nous on le fera pour vous car dans la vie mon présent c'est l'avenir qu'en sera t il de tous à la base elle procrète à la base je procède je procède adh salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est votre homme c'est Vité Ritor je sais que le titre vous a attiré je sais que vous attendiez à une vidéo en train de voir peut-être Didier Rafat blessé en sang et tout ça mais ça c'est pas ça mon objectif quand je fais mes vidéos voilà je me sers pas de ces gens d'image là pour nourrir ma chaîne ou la faire vendre non c'est même pas ça mon objectif voilà je sais très bien ce qui s'est passé parce que j'ai eu l'information bien avant même que ça soit court sur les réseaux sociaux moi j'ai décidé tranquillement de réagir dessus donc comptez pas sur moi pour venir vous raconter ce qui s'est réellement passé non même si je sais bien ce qui s'est passé ne comptez pas sur moi parce que moi j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux c'est ce qui intéresse les internautes voilà lorsqu'on fait des vidéos pour vous donner des conseils pour essayer de changer certaines choses sur vous vous pensez que non nous sommes des saints nous venons juste prêcher l'évangile vous attendez je sais que beaucoup sont dessus parce qu'il n'y a pas de vidéo en train de voir Didier Rafat en train de se faire bastonner ou bien en train de se faire blesser mais ceux qui sont intelligents ceux qui sont épris un peu de bon sens et depuis deux là vont écouter la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais envoyer un message au showbiz ivoirien plus précisément aux artistes coupés décalés vous voyez je ne sais pas qui vous dit que c'est dans la violence qu'on règle tout en fait ou bien soit c'est dans la provocation je cherche même pas à savoir qui a raison parce que je connais la personne qui a raison je ne cherche même pas à vous dire qui a raison mais je suis juste en train de vous donner un message qu'il va falloir essayer de comprendre et d'essayer de l'appliquer notre showbiz ivoirien n'a pas besoin de ce genre de choses là c'est pas intéressant c'est déshonorant même c'est toujours la côte d'ivoire c'est toujours la côte d'ivoire dans ces histoires de de bagages ici et polémique pas la baisse pas là ça sert à quoi en fait c'est pour montrer que quoi vous êtes trop supérieurs à x ou à y et puis c'est quoi le bail c'est quoi le délit vous êtes tous mortels comme tous parmi vous les artistes coupés déclaré aucun d'entre vous n'est immortel soit je vous fais des vidéos puis je vous dis que à compte de votre ego de votre orgueil et de votre fierté quelqu'un va perdre sa vie bêtement fait de 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 manière bête la personne va perdre sa vie et puis bon on parle plus de lui quoi il ya des gars qui sont dans l'ombre à la limite qui sont des psychopathes des gens qui sont prêts à tuer sans aucun remords puis qui n'ont pas peur de la prison mais qu'ont décidé sagement de se calmer parce qu'ils savent que au fond il n'y a rien dedans en fait mais c'est toujours des artistes coupés décalés ou bien les nos gars du showbiz ivoirien qui se donnent toujours en spectacle encore j'ai j'apprends ce genre d'informations j'ai honte parce que je suis ivoirien en fait j'ai très honte dieu vous a donné la grâce le don de savoir chanter de nous égayer avec vos morceaux ça peut pas s'arrêter à là ça peut pas s'arrêter à là vous vous voulez montrer quoi à qui retenez quelque chose il ya deux types de personnes sur cette terre et les personnes actives et les personnes passives je vous parle des personnes actives c'est les personnes qui n'ont pas peur de faire du mal c'est à dire comme on dit pour eux ne reste pas à l'étranger mais ayeux peur des personnes passives et bien les personnes à qui on envoie des menaces les personnes à qui on rabou on rabaisse qui ne bronchent pas le jour qu'elles bronchent elles feront toujours dégâts puisque ces personnes actives là bon toi dji arafat on dit que tu es blessé aux sorties d'une bagarre avec un de tes collègues à tisser bon c'est quoi le mérite dans tout ça c'est quoi le mérite est ce que pour ton titre pour ton parcours pour tout ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui 20 mai 2019 on a besoin de te revoir dans ce genre de choses encore je ne pense pas je ne pense pas parce que je sais du plus profond de moi que cette bagarre a éclaté parce que un parmi vous voulait montrer que c'est lui le plus fort ou bien un peu ma famille vous voulez montrer que on ne lui marche pas dessus dans la violence les gars rien ne se résout dans la violence moi j'ai mal parce que personnellement moi l'amour que je porte pour les coupé décalé vous pouvez pas imaginer moi même je chante un peu là je chante pas coupé décalé je fais de la renby mais j'ai de l'amour pour la musique coupé décalé paris et d'amis c'est une musique qui fait évader c'est une musique qui te fait plaisir qui te fait planer qui te fait oublier tes soucis c'est pour ça que j'aime cette musique là sinon quand j'ai envie de réfléchir je vais écouter du raga je vais écouter du zouglou il ya beaucoup de morceaux qui font réfléchir mais bagarre 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 toujours la côte d'ivoire vous ne pensez pas un peu à nouveau fan quand par exemple toi djara faite et fan vont apprendre que tu t'es fait blesser dans une bagarre on sait ce que ça va créer sur les réseaux sociaux ça va continuer avec les mêmes par là à s'insulter à s'insulter à s'insulter et puis le mouvement show bijouarien se déchire arrêtez de vous comporter comme ça les gars on n'a pas besoin de ça dans notre coupé décalé franchement arrêche né amina ça mousse djara faite sa fait sortir moto moto ça mousse mixte week ça mousse safari la bougo ça mousse c'est de ça qu'on a besoin les histoires des noms je suis trop fort je suis trop le nous si ça paye pas parce que moi je vous dis moi je vous dis chose que je ne souhaite pas parce que j'aime tous les artistes coupé décalé j'ai bien tous les artistes coupé décalé même si chacun a sa préférence on n'a pas besoin de voir ça c'est les gens comme nous là vous devez écouter parce que j'essaie que dans votre entourage les gens qui vous encouragent dans ces basses là j'essaie c'est nous qui venons dit non tu mérites mieux que ça ne fait pas ça c'est nous qui sont mauvais en tout cas chers internautes j'essaie que vous m'écoutez parce que franchement j'ai pas à diffuser une image de la bagarre ou bien à venir à côté ce qui s'est passé traîner sur les pages qui savent le fait avant tout vous expliquer mais moi je fais cette vidéo là c'est parce que j'ai mal d'entendre cette nouvelle qui n'honore pas la Côte d'Ivoire en fait qui n'honore même pas la musique ivoirienne j'ai fait deux vidéos aujourd'hui que je vais peut-être diffuser après mais il fallait que je réagisse d'abord avec ce sujet là avant de passer à autre chose votre vie coûte plus cher que ça les bagarre ça ne paye pas l'ego ça ne paye pas l'ego surdimensionné là ne paye pas l'orgueil ne paye pas la mauvaise fierté ne paye pas même même s'il faut être fier par moment bon didier à fait on dit tu es blessé qu'est-ce qu'on doit bien dit parce que je sais que tu vas nous fait d'un direct pour nous expliquer ce qui s'est passé j'ai mal les amis j'ai mal j'ai tellement mal que beaucoup n'arrivent pas à me comprendre en fait voilà je sais que beaucoup sont contents parce qu'il ya une bagarre et ils ont appris que c'est déjà fait qu'elle était blessé qui a été humilié bon ça c'est un jour moi ça m'intéresse pas mais je parle pour ma musique ivoirienne je parle pour mon coupé décalé ce que vous ne savez pas entre vous ce genre de choses là ça passe inaperçu on dira quoi c'est le game c'est arrivé c'est arrivé ça peut pas aller quelque part tant mieux mais je vous dis que si c'est quelqu'un d'autre même pied dans le showbiz ivoirien qui n'est pas coupé décalé cette affaire peut aller loin et jusqu'à ruiner notre vie je veux surtout parler de votre vie ce qui se pose la question de savoir ça se déroule déroulé où ne vous inquiétez pas ça la ferrari bas comme toujours c'est là bas que toutes ces choses se passent ces histoires des bagarres des disputes c'est là bas que ça se passe pourquoi ne pas adopter un nouveau costume où toute l'afrique toute la cour d'ivoire sera fier de vous pourquoi et on doit toujours assister à ce genre de choses là à ce genre de truc là c'est pas intéressant les grands frères c'est vraiment vraiment pas intéressant déjà bien qu'on me dit à un blessé qu'il ya du sang qui a coulé c'est pas intéressant c'est vraiment vraiment pas intéressant en tout cas j'espère que c'est rien de grave et tout rentrer dans l'ordre ne pas répondre à la provocation n'est pas un signe de faiblesse ça retenez cette phrase là ne pas répondre à la provocation n'est pas un signe de faiblesse c'est tout tôt plus un signe de grandeur bon que dieu bénisse mon coupé décalé que dieu vous bénisse tous et vive la musique ivoirienne